Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 227e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Cinq personnes sont mortes lundi dans des raids israéliens consécutifs menés contre un quartier résidentiel à Nahoura et Meisel Jabal. Parmi les personnes tuées, trois combattants du Hezbollah a affirmé ce dernier. À Nahoura, deux maisons ont été complètement rasées et des dégâts ont touché les bâtiments environnants. D'autres aides ont aussi visé A'daïsé, Aïtashab, Rashaï Al-Foukhar, Wadi Hanin, Khyam ainsi que les forêts de Halta. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque contre le quartier général de la 91e division israélienne dans la caserne d'Obranit avec un missile lourd de type Burkhan provoquant un incendie et plusieurs blessés dans l'armée israélienne. Le parti armée pro-iranien a également ciblé les sites d'Arraheb, Metoula et Jalal Alam ainsi que la caserne de Zebdine dans les fermes de Shabar. À Gaza, la radio de l'armée israélienne a annoncé que ses forces ont avancé profondément dans Rafah et ont occupé les deux tiers du corridor de Philadelphie. Les avions de combat israéliens ont mené d'intenses frappes sur les quartiers de Zaytoun et Sabra ainsi que sur le camp de réfugiés de Jabaliyah. Un raid a touché une maison dans le quartier de Tal-el-Sultan dans l'ouest de Rafah faisant trois morts et huit blessés selon des sources hospitalières. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 35 562 morts. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensées par l'état hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a néanmoins partagé les noms de 282 soldats israéliens tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. En lien avec la guerre à Gaza, au moins six combattants de groupes pro-iraniens dont un du Hezbollah ont été tués lundi dans une frappe attribuée à Israël à Koussaïr en Syrie selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Autre événement crucial, le président iranien Ibrahim Raisi et son ministre des Affaires étrangères, Hussain Amir Abdelrahian sont décédés dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran dimanche. Des personnalités de premier plan dont l'absence pourrait considérablement affecter le pouvoir de la République islamique et surtout ses alliés régionaux. Sur le front diplomatique et humanitaire maintenant, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé lundi des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Galant ainsi que contre trois dirigeants du Hamas, dont Yahya Senwar, pour des crimes contre l'humanité présumés. Le chef de la diplomatie israélienne a dénoncé, je cite, « une décision scandaleuse » alors que le Hamas l'a fermement condamné. Par ailleurs, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, actuellement entourné dans la région, a évoqué lors d'un entretien avec M. Netanyahou le potentiel d'un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, a déclaré dimanche la Maison-Blanche. Rappelons que M. Sullivan s'est entretenu samedi avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman avant de se rendre directement en Israël. Ils ont discuté d'une version quasi-finale d'un accord devant renforcer les liens en matière de sécurité entre leurs deux pays. Ils ont également évoqué, je cite, « Le travail mené par les deux parties sur la question palestinienne pour trouver une voie crédible vers une solution à deux États répondant aux aspirations du peuple palestinien et à ses droits légitimes. » Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique « Guerre Israël Hamas » ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada